Bonjour, on va continuer et on va traiter aujourd'hui fonction impaire et après on fait les exercices de cette partie-là. Alors j'ai déjà parlé de la définition d'une fonction impaire, on va le lire. Donc on a une fonction avec df sans domaine de définition, f est impaire si, alors regardez bien, on a fait ici quel que soit x, c'est la même chose. Le moins x appartient à d de f et l'autre condition c'est que f de moins x est, c'est deux conditions, égale moins f de x. Ça veut dire deux nombres opposés du domaine de définition, leurs images sont opposées encore. D'accord ? Alors on a déjà dit la négation de f est non par si et seulement si. Il existe un df qui ne vérifie pas la première condition, donc on fait comme ça, c'est la même chose, on la répète pour un impaire. Il existe, x appartient à d de f tel que moins x n'appartient pas à d de f et on dit qu'elle est non par. Si on n'a pas cette condition là, ça veut dire on a la condition qu'on a en haut, où il existe un x qui appartient à d de f tel que f de moins x et f de x égale moins diffère. Alors, j'ai parlé de géométriquement c'est quoi f impaire si et seulement si. Alors j'ai dit de faire ça à la maison, c'est très simple, c'est que o est centre de symétrie, ça veut dire c'est f, est symétrique par rapport à o. Donc, on explique les choses tout bref, donc voilà l'axe, voilà un x ici, d'accord ? Alors par exemple, prenons le 1 a pour image 2, voilà. Le moins 1, il a pour image moins 2, puisqu'elle est impaire, donc c'est ici. Donc tout ce qu'il fallait démontrer, que ce o, il est milieu de ce segment. C'est vrai, donc ici on a le a qui a pour image 1, 2, et en général on va prendre x, f de x, et ici le point a prime qui a pour image moins 1, moins 2, c'est f, moins f de x, c'est bien ? Et vous allez démontrer que c'est le haut et milieu, donc c'est très simple, regardez bien, si on prend ça comme ça, c'est perpendiculaire, et ici perpendiculaire, c'est bien. Donc ici c'est f de 2, et ici moins f de 2, ça veut dire qu'ils sont opposés, donc ça et le milieu de ça. Alors prenons ce quadrilatère, c'est bien, il est parallélogramme. Et voilà les diagonales, tant que ça il est milieu ici, dans les données, par suite il est milieu de la deuxième diagonale qui est à appris. Et on fait ça en général pour a qui a pour image x, f de x, et ici c'est moins x, f de moins x. Et c'est quoi le f de moins x ? On a dit par définition de f et par, c'est moins f de x, et vous allez faire la même démarche pour démontrer que le haut et le milieu de A a pris. Donc pour la courbe, une telle courbe, comme ça, donc vous faites quel que soit un point qui appartient ici, de coordonnées x, f de x, et vous allez faire la même chose. C'est très simple. Donc, et la même chose pour la fonction de part qu'on a déjà parlé de ça. Voilà. On dit que c'est f et symétrique par rapport à O, ou bien O, centre de symétrie. D'accord ? Alors, on va faire un exemple ici. Exemple. On va prendre f de x est égal, par exemple, x roi plus x. Alors, premièrement, d de f, c'est un, c'est une fonction polynome. Donc, d de f est égal à R. D'où, quel que soit ici, d'où, quel que soit x appartient à R, le moins x appartient à R. Donc, pour le R, ce n'est pas la peine de les décomposer en deux parties. D'accord ? Donc, si vous avez le R, vous dites directement moins x appartient à R. Deuxièmement, soit x appartient à R. Et on va calculer f de moins x. Alors, on va remplacer moins x à la puissance de 3 plus moins x, d'accord ? Est égal, moins x à la puissance de 3 moins x. C'est quoi ça ? C'est moins, entre parenthèses, x3 plus x, et ça nous donne moins f de x. C'est bien ? Donc, qu'est-ce qu'on dit de, ainsi, f est impaire. Voilà. Ça, c'est le premier exemple. 1, exemple 1. Exemple 2, on va le prendre comme contre-exemple. Exemple 2, g de x est égal x à la puissance de 3 plus 1. C'est bien ? Donc, d de g, c'est R. C'est clair. D de g est égal à R. D'où, pour tout x appartient à R, moins x appartient à R. Et on va voir, on va chercher le g de moins x. D'accord ? Donc, on a ici le moins, mais ici, non. Donc, c'est mieux de donner un contre-exemple. D'accord ? On calcule g de 1 est égal 1 plus 1, c'est 2. G de moins 1 est égal. Donc, c'est moins 1 à la puissance de 3 plus 1 égale moins 1 plus 1 égale 0. Alors, regardez bien que ça et ça, d'accord ? On a g de 1 est différent de g de moins 1. C'est pour parler de aller, non, peur. et g de 1 avec g de moins 1 l'opposé, est-ce qu'ils sont égaux ? Non. Donc, l'opposé, est-ce qu'ils sont opposés ? Non. Est-ce qu'ils sont égaux ? Non. D'accord ? Les images égales. Alors, ça veut dire, puisqu'on a ça, elle n'est pas paire et puisqu'on n'a pas ça, elle n'est pas impaire. Donc, f n'est ni paire ni impaire. C'est bien. Alors, ici, j'ai donné cet exemple pour vous montrer deux choses. La première des choses, elle n'est pas impaire, contre exemple, de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et elle n'est pas paire. Ça veut dire, il y a des fonctions qui ne sont ni paire ni impaire. pourquoi on a parlé de ça ? D'accord ? Puisque vous savez déjà ce mot paire. D'accord ? On le connaît, c'est pour les nombres. Nombre paire et nombre impaire. Donc, si un nombre n'est pas paire, il est forcément impaire et inversement. Mais ici, à ne pas confondre paire et impaire des fonctions avec le nombre paire et impaire. Ici, il se peut qu'on a des fonctions qui ne sont ni paire ni impaire. On dit qu'ils sont quelconques. Donc, on va faire ça comme remarque. Remarque. une fonction numérique et soit paire virgule soit impaire soit quelconque. c'est-à-dire ni paire ni impaire. Ni paire ni impaire. Voilà. C'est bien. Alors, une notion à dire ici, étudier, la parité étudiée, la parité d'une fonction. C'est dire est-ce qu'il est paire ou bien impaire ou bien quelqu'un. Donc, étudier la parité d'une fonction signifie dire est-ce que est-ce qu'elle est part ou impaire ou quelconque. Et voilà. pour le titre de cette paragraphe, on revient au titre de cette paragraphe et vous dites parité grand 2 c'est parité d'une fonction. On a fait tout à l'heure grand 2 alors vous dites parité d'une fonction. c'est la partie de 1 et après on a fait premièrement fonction impaire deuxièmement fonction impaire. Voilà. exercice puis une partie d'exercice s'il vous plaît on va prendre les exercices que j'ai déjà donnés de votre livre donc partie exercice et vous faites exercice étudier la parité des fonctions numériques suivantes ou bien définies par les expressions suivantes premièrement f1 de x est égale donc c'est x4 plus x carré sur la valeur absolue de x plus 1 donc comme toujours on commence par notre domaine de définition et après la deuxième condition donc le domaine de définition d de f 1 est égale point d'interrogation x appartient x appartient à d2f1 signifie x appartient à r et on écrit l'expression tout entier appartient à r x4 plus x carré sur la valeur absolue de x plus 1 appartient à r et l'existence de cette image donc on a un quotient a sur b donc en haut elle existe toujours puisque c'est un polynome et en bas on n'a pas la racine carré donc on va prendre la valeur absolue de x plus 1 différent de 0 signifie alors x appartient à r la valeur absolue de x différent de moins 1 qu'est-ce que vous dites de ça on connaît que la valeur absolue est positive donc ça c'est vrai est vrai donc pour tout x on a ça vrai vous voyez donc d de f est égal à r d'où quel que soit x appartient à r son opposé il se trouve toujours dans r deuxième étoile on va passer soit x appartient au domaine de définition à r et on va calculer f 1 de moins x ici f 1 f 1 de moins x et on va voir est-ce qu'il est égal à la même image à f x ou bien égal l'opposé de f 1 de x ou bien ni ça ni ça on dit elle est quelconque donc f 1 de moins x donc c'est moins x à la puissance 4 plus moins x à la puissance 2 sur la valeur absolue de moins x plus 1 donc pour on a dit ici l'exposant et les paires donc ça revient x4 et de même ici x2 la valeur absolue de moins x c'est la valeur absolue de x plus 1 et qu'est-ce que vous remarquez de ça c'est f1 de x ainsi que f1 est part voilà premier exemple passons au deuxième exemple deuxièmement f2 de x est égale x carré plus 3 sur x à la puissance 3 moins x donc toujours on commence par notre domaine de définition d2 f2 x appartient à d2 f2 signifie ou bien équivaut à x appartient à r et cette expression toute entière donc toujours j'essaie de la recopier évidemment pour vous donner les choses très simples et claires signe équivaut à donc x appartient à r donc ici c'est le dénominateur moins x appartient à r bien différent de 0 polynome polynome donc le dénominateur différent de 0 équivaut à x appartient à r donc une équation si on a égalité donc on peut factoriser par voilà différent de 0 équivaut à x appartient à r x différent de 0 et x carré moins 1 différent de 0 donc pas de soucis ici c'est très simple x différent de 0 et x carré différent de 1 équivaut à x appartient à r x différent de 0 et ça c'est x différent de moins 1 et x différent de 1 donc d de f est égal d de f2 donc j'ai déjà dit maintenant on a trois valeurs d'accord vous pouvez tracer un axe comme ça et vous remplacez en ordre moins 1 0 1 et on va éliminer ces nombres là donc on a 1 2 3 4 intervalles et on va les écrire d'accord donc c'est moins l'infini moins 1 union moins 1 0 union 0 1 union 1 plus l'infini d'accord donc qu'est-ce que vous remarquez on a ces intervalles avec leurs éléments sont positifs cette partie là et de cette part là des intervalles dont leurs éléments sont positifs sans négatifs donc on remarque que ça et ça remarquez bien sont symétriques par rapport à 0 le moins l'infini plus l'infini et le moins 1 1 ça change droite revient gauche et gauche revient droite et remarquez ici moins 1 avec 1 0 0 ouvert 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 donc on peut écrire directement d'où pour tout x appartient à d2 f2 moins x appartient à d2 f2 d'accord on va passer maintenant à calculer donc soit x appartient à d2 f2 au lieu d'écrire toute cette écriture on écrit tout bref ça alors on va calculer f2 2 moins x on commence par moins x c'est simple pour le comparer avec f2 x alors c'est moins x au carré on a déjà parlé de ça c'est les ici 3 et ici moins moins x ça donne en haut c'est x carré plus 3 sur ici c'est moins x 3 plus x alors pour le numérateur pas de problème il est le même d'accord remarquez maintenant ici en bas qu'est-ce qu'on va faire on factorise avec le moins donc le haut ça reste comme ça et si on factorise avec le moins c'est x 3 hop moins x voyez bien donc est égal à moins et vous faites cette écriture qui nous donne moins f 2 2x enfin f2 est impart voilà deuxième exercice passant à troisièmement f3 f3 de x est égal x sur racine de 4 moins x carré alors vous voyez bien que j'ai changé les exemples de d'exercice numéro 9 de votre livre j'essaye de donner autre exemple différent évidemment qui nous donne un peu de plus alors toujours d2 f3 x appartient à d2 f3 signifie ou bien équivalent à x appartient à r et x sur racine de 4 moins x carré appartient à r donc on a introduit ici la racine carré donc le x en haut pas de problème et ici le nombre qu'on a en bas différent de 0 ça veut dire ce qui est à l'intérieur différent de 0 et la racine existe ça veut dire ce qui est à l'intérieur il est supérieur strictement à 0 c'est bien donc pour ça on va faire le tableau de signes donc à la ligne on va faire 4 moins x carré égale 0 signifie x carré égale 4 signifie x égale racine de 2 4 c2 ou x égale moins 2 et notre tableau de signes donc on fait notre tableau x moins l'infini plus l'infini avec deux valeurs qui sont moins 2 et 2 et ici le signe du trinome qu'on veut c'est 4 moins x carré on fait les 0 ici ce qu'on a trouvé en haut les voilà alors un trinome on a dit or les racines c'est le signe de de a ça veut dire du coefficient qui est avec x carré ici c'est négatif moins 1 donc ici c'est moins et au milieu c'est plus d'accord donc d2 f3 est égal donc c'est cet intervalle qui est strict donc c'est l'intervalle moins 2 2 donc c'est pourquoi le chapitre des équations et des inéquations deuxième degré première degré etc c'est très important pour ce chapitre là évidemment et surtout pour trouver le domaine de définissant alors qu'est-ce que vous remarquez ici on a un intervalle on va essayer de le décomposer est égal moins 2 le 0 union 0 2 et voilà deux parties l'une contient les nombres positifs où il y a les réels positifs et l'autre négatif alors est-ce que le moins de lui correspond de ouvert ouvert 0 0 fermé fermé d'où quel que soit x appartient à d2 f3 moins x appartient à d2 f3 passant à la deuxième pour calculer soit x appartient à moins 2 2 ou bien à d2 f3 et on va calculer f3 2 moins x on va remplacer en haut c'est moins x sur racine vous voyez bien c'est très simple 4 moins moins x carré regardez bien moins x le tout au carré en haut ça reste ce moins x sur racine de 4 moins et le moins x carré c'est x carré ça donne moins f de 3 de x d'accord enfin f est appart si je donne ici x carré ça sera moins x le tout au carré ça sera par donc c'est que pour les calculs où on va utiliser ici évidemment la valeur absolue de moins x ça donne x moins x à la puissance un nombre par ça donne x à la puissance le nombre par moins x à la puissance impaire ça donne x à la puissance c'est moins x et c'est impaire c'est ça ce qu'on utilise pour les calculs évidemment passons à quatrièmement f4 de x et tg alors prenons la valeur absolue de x moins 2 plus la valeur absolue de x on peut faire ici plus 2 ici moins 2 pas de problème voilà alors ça c'est très simple la valeur absolue de x on peut le calculer et en numérateur on n'a pas le dénominateur donc c'est clair d de f 4 est égal à r donc quel que soit x appartient à r moins x appartient à r soit toujours je commence par ça s'il vous plaît c'est très important ça veut dire quel que soit x appartient à r on va calculer maintenant f4 de moins x est égal et je remplace moins x plus 2 plus moins x moins 2 égal alors qu'est-ce que vous remarquez nous on veut le calculer en fonction de ce qu'on a en haut c'est x plus donc qu'est-ce que vous allez faire pour avoir x c'est on factorise par le moins plus et on factorise ici par le moins c'est x plus 2 d'accord et qu'est-ce que vous connaissez de la valeur absolue de moins a est égale la valeur absolue de a donc est égale on élimine ça ça reste la valeur absolue de x moins 2 plus la valeur absolue de x plus 2 alors l'addition d'accord c'est commutative donc c'est f4 de x donc ainsi f4 est par alors des fois on peut vous donner moins donc ça sera moins 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 et qu'est-ce que vous allez faire vous allez factoriser par le moins et vous trouvez qu'elle est impaire c'est un exemple alors pour le cinquième exemple c'est f5 égale racine de x carré plus 3 sur x carré moins 5 la valeur absolue de x plus 6 alors on commence par le domaine de définissance c'est d de f5 x appartient à d de f5 signifie x appartient à 1 et on a la racine x carré plus 3 sur x carré moins 5 la valeur absolue de x plus 6 appartient à 1 signifie x carré plus 3 donc on a la racine qui se trouve en haut donc c'est supérieur ou égal à 0 et une expression où on n'a pas la racine c'est différent de 0 donc remarquez bien on a déjà fait ça x carré supérieur au égal à moins 3 et on laisse ça alors qu'est-ce que vous dites de ça elle est vraie d'accord donc signifie x appartient à 1 et on laisse que la deuxième expression bien si vous voulez faire ici pourquoi vous pouvez faire car si car quel que soit x appartient à 1 x carré supérieur ou égal à 0 qui est supérieur à moins 3 donc ce quel que soit quel que soit nous donne elle est vraie toujours donc il nous reste ça on a déjà fait donc on a une valeur absolue ici donc on va prendre regardez bien on a fait égal à 1 c'est égal à 0 on a déjà fait on pose donc on va faire le changement d'inconnu c'est grand x égale la valeur absolue de petit x et on résout l'équation donc c'est x carré ça c'est la valeur x carré regardez bien donc c'est x carré moins 5 grand x plus 6 alors toujours j'explique regardez bien donc grand x égale la valeur absolue de x x carré égale la valeur absolue de x au carré qui est égale à x carré donc c'est pourquoi on remplace ici par c'est comme si on a la valeur absolue de x là ici c'est la valeur voilà ou bien vous pouvez faire c'est à dire si vous voulez la valeur absolue de x carré moins 5 la valeur absolue de x plus 6 égale 0 pour voir bien le changement d'inconnu donc égale 0 on va résoudre ça c'est moins 5 au carré moins 4 fois 1 fois 6 c'est 25 moins 24 égale 1 qui est supérieur à 0 donc 2 racines x1 c'est 5 moins racine de 1 c'est 1 sur 2 fois 1 c'est 2 donc 4 sur 2 égale 2 le x2 c'est 5 plus 1 sur 2 c'est 6 sur 2 égale 3 alors on a trouvé x1 est égale à 2 signifie on revient à notre inconnu initial donc c'est la valeur absolue de x qui est égale à 2 signifie que x égale moins 2 ou x égale 2 x2 égale 3 c'est la même chose signifie la valeur absolue de x égale 3 signifie x égale moins 3 ou x égale 3 c'est bien donc revenons à différent ça veut dire que x est différent de 2 différent de moins 2 x différent de moins 3 et x différent de 3 donc vous dites x appartient à d de f3 signifie x appartient à 1 on a trouvé que ça différent c'est différent de ces 4 valeurs x différent de moins 2 et x différent de 2 et x différent de moins 3 et x différent de 3 donc et vous écrivez d de f5 alors j'ai déjà dit on commence par le plus petit c'est moins l'infini moins 3 ouvert union moins 3 moins 2 union moins 2 2 union 2 3 union 3 plus l'infini alors on remarque négatif voilà son symétrique cet intervalle contient les nombres négatifs voilà son opposé qu'est-ce qu'on va faire à ça ? on le décompose donc on va l'écrire moins l'infini moins 3 union moins 3 moins 2 union moins 2 le 0 appartient union le 0 appartient de union de 3 union 3 plus l'infini et vous dites ainsi quel que soit x appartient à d2 f5 moins x appartient à d2 f5 et on va calculer maintenant ici c'est étoile soit x appartient à d2 f5 et vous allez calculer f2 moins x vous remplacez en haut moins x au carré plus 3 sur moins x au carré moins la valeur absolue de moins x plus 6 est égal racine 6x carré plus 3 ça c'est x carré moins la valeur absolue de x plus 6 et c'est quoi ça ? c'est f de x conclusion f est par voilà donc je pense qu'on a fait des exercices sur comment démontrer analytiquement les fonctions par par et impaire donc je vous donne un exercice à faire pour la séance prochaine donc le voilà on va le faire la séance prochaine voilà et on va parler plus de la géométrie ou bien des courbes pour les fonctions par et impaire merci merci beaucoup à la séance prochaine Sous-titrage C'est parti.